... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h35, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, l'œuvre que ton esprit, Seigneur, fait en nous. Cette œuvre nous transforme de gloire en gloire. Écho, nous te bénissons pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, David. Bonsoir, Chora. Je suis content. Très heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Ben oui, heureux, nous le sommes. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est vivant. Parce que Jésus est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, il agit. Parce qu'il est vivant, il libère, il restaure, il guérit, il sauve. Que son nom soit glorifié. Ce soir, nous sommes là pour vous faire un debriefing, pour faire le point sur la sortie qui a été organisée. Le 21 avril, le 21 avril, voilà. Donc c'était ce samedi. Vous avez été nombreux à avoir répondu à cette invitation, à cet appel. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu être là, présents, mais qui nous ont accompagnés par la prière. Et en tout cas, que le Seigneur soit béni. Donc on voulait vraiment dire merci au Seigneur et également aux frères et sœurs qui se sont mobilisés, à vous tous en tout cas. Merci pour votre fidélité au Seigneur et votre amour pour le Seigneur et pour ses enfants. Voilà, que son nom soit glorifié. Et voilà, nous voulons continuer à obéir au Seigneur. Quoi que, quoi que ce passe, quoi que les gens disent, nous voulons obéir au Seigneur jusqu'au bout. Et on va lire un passage dans le livre de Philippiens, chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 1er. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les sangs en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je fais mention de vous, en priant toujours pour vous avec joie dans toutes mes prières, à cause de votre attachement à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, « Étant persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Quand Dieu commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il l'achève. Il n'est pas le Dieu de l'inachevé. Il est le Dieu qui achève toujours son travail. D'abord, « En nous », ce travail consiste dans le dépouillement des œuvres mortes. Et c'est ce que le Seigneur fait par son esprit. Et cette œuvre représente à la fois notre transformation radicale de gloire en gloire, de jour en jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Cette œuvre consiste aussi dans l'évangile qui est proclamé, cette nouvelle qui parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Cette œuvre concerne également les fruits de l'esprit, concerne les guérisons, les délivrances, les conversions. Et voilà. Et le Seigneur a dit que « Celui qui croit en moi, disait-il, fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et dans Jean VI, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Il dit « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. » Donc, l'œuvre de Dieu commence d'abord par la foi, croire en Yeshua, et croire ce que Dieu dit, croire en Dieu, croire Dieu. Voilà. Dieu donne une vision, il faut y obéir, il faut l'accepter, quels que soient les combats, quels que soient les dires, quels que soient l'opposition, il faut obéir au Seigneur. Et quand il m'a dit « Arrête, ne te contente pas seulement à pleurer pour ce qui se passe dans le monde, pour ton pays notamment d'origine, pour tous ces massacres, toutes ces femmes violées, tous ces enfants décapités, ces enfants forcés à travailler, qui travaillent, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ces jeunes filles, ces bébés même qui sont violés, même des bébés qui sont violés, ces enfants qui sont kidnappés, je vois la tête d'Alain qui est surpris. Oui, effectivement, au Congo-RDC, il y a des bébés qui sont violés. Voilà. C'est terrible, mon frère Alain, mes amis. Donc, je pleurais, mes amis, à cause de tout ça. Comment rester indifférent face à toutes ces choses ? Et non, je ne veux plus me contenter à la prière seulement, prier seulement. Je veux aussi, comme la parole le dit, être sur le terrain, être dans les actions concrètes, aussi bien dans le social que dans l'information, informer les gens. Et nous avons beaucoup de retours positifs des gens qui, suite à cette prise de position qu'on a eue à prendre, sont informés, des gens qui étaient ignorants sur ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le monde. Par exemple, tout à l'heure, avant l'émission, il y a une sœur qui va me voir, qui me dit, en tout cas, que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse, parce que moi, je ne priais que pour mon pays, le Gabon. Et quand j'ai suivi les enseignements, les informations que vous donnez concernant ce qui se passe dans le monde, je me suis rendu compte que j'étais égoïste, que je ne voulais pas ouvrir mes yeux pour voir ce qui se passe ailleurs, notamment au Yémen, où des enfants se massacraient à longueur de journée également. Et tout ça. Donc maintenant, elle me dit, je ne veux plus me laisser guider par les propos des religieux qui estiment qu'il ne faut rien faire, il faut s'attendre seulement que Dieu revienne. Et je ne veux plus leur obéir, je veux suivre mon Dieu et aider mon prochain et prier pour les autres. Voilà. Dans 1 Jean 3, j'en dis, bien aimé, n'aimait pas en parole seulement et avec les lèvres, mais avec vérité et avec les actions. Voilà. Donc, notre rôle en tant qu'église, c'est d'informer les gens. Quand nous sortons comme ça, comme samedi, c'était pour informer les gens, informer les gens sur ce qui se passe dans le monde. Et oui, les Écritures nous disent qu'il y aura des guerres, mais ces guerres annoncées par les prophètes, notamment par le Seigneur Yeshua, ce ne sont pas des guerres voulues par Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que les prophéties bibliques annoncent que, les prophètes bibliques annoncent qu'il y aura des guerres, que c'est Dieu qui le veut. Quand Dieu a crié l'homme, il n'a pas voulu, il n'a pas prévu qu'il y ait des guerres. Donc, les guerres sont dues à l'hypocrisie des hommes, à la cupidité des hommes, à la méchanceté, à la jalousie, à la haine, tout ça. Et Dieu demande à ceux que l'on proclame l'Évangile, qu'on informe ces gens qu'ils ne veulent pas qu'ils tuent. Mais malheureusement, ils continuera à tuer, comme c'est écrit. Mais nous devons aussi, en même temps, parallèlement, nous devons continuer à aider les gens qui sont victimes de guerres, parce que les conséquences de la guerre sont multiples. Vous avez, par exemple, des veuves, des femmes qui perdent leur mari, qui deviennent veuves. Donc, il faut leur venir à naître, parce que l'Église aussi a la mission d'aider les veuves. Une autre conséquence de la guerre, c'est des enfants qui perdent leurs parents et qui deviennent orphelins. La parole nous dit que Dieu est le père des orphelins et qu'il faut aider les orphelins. Une autre conséquence, c'est la famine. Le Seigneur dit, celui qui donnera un verre d'eau à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Donc, il faut aider les gens qui sont affamés. Une autre conséquence de la guerre, c'est quoi ? C'est des prisonniers. Et le Seigneur nous dit dans l'hébreu, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même dans un corps, vous-même prisonnier. Donc, voilà tous ces gens-là, toutes ces victimes-là, les prisonniers, les affamés, les veuves, les orphelins. Souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, c'est aussi dû à... C'est à cause de la guerre, tout ça, à cause des guerres. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons leur venir en aide et leur témoigner l'amour. Voilà pourquoi, mes amis, nous voulons de plus en plus bouger et répondre aux besoins des uns et des autres, à l'appel du Seigneur surtout. Et vous avez été nombreux à vous mobiliser ce samedi. Et je voulais personnellement vous dire merci. Merci. Et merci parce que vous êtes dans l'amour. Et donc, on va voir, David, un extrait. Et là, vous aurez d'autres images dans les prochains jours parce qu'il y a beaucoup de choses à monter, beaucoup de films. Voilà. Donc là, tu peux commenter un peu, David, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors là, c'était l'arrivée des personnes sur la place de la République. OK. On va mettre le son en même temps. Le son, oui. Et nous, on était sur le bus, en fait, et c'était impressionnant. Impressionnant. Et le Seigneur, franchement, a tellement tout coordonné lors de ce programme, que ce soit de la préparation jusqu'à la fin. Moi, j'aime ça, en fait. Quand il élève son nom et puis il a passé l'information, en fait. C'est ça qui était important aussi. Et voilà. Donc, tout le monde est arrivé après le temps de manifestation. Et on a loué le Seigneur. Là, on voit encore le cortège qui arrive. Waouh. C'est beau de voir le peuple du Seigneur et qui ne sort pas comme ceux qui marchaient comme, soi-disant, pour Jésus, c'était le carnaval. Des gens dont je connais la moralité, qui pratiquent le péché et qui allaient, soi-disant, marcher pour le Seigneur. Alors que là, c'était une sortie pour aller informer les gens du monde sur les massacres et sur les guerres, sur aussi le fait que le Seigneur va revenir pour mettre, apporter la paix universelle sur terre. Et il y a beaucoup, beaucoup de passants qui venaient, qui voyaient, qui ont vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on pleurait même, m'a-t-on dit. Effectivement, on pleurait. On soutenut ce qui se passait parce qu'il y avait aussi des personnes maltraitées de Syrie, des personnes qui avaient fui aussi le Congo. Donc ça, on verra dans les interviews qu'il y a eu. D'accord. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Et la police dit que les policiers ont dit qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? En fait, ils sont extrêmement choqués. Alors il y a une sœur qui les a eues encore aujourd'hui, qui a parlé 45 minutes avec eux. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose se passer aussi bien. Alors déjà, ils pensaient pas qu'on allait être autant. et surtout mobiliser des personnes des nations. Il y a encore des gens qui arrivent dans le cortège. Ça a duré longtemps. Ah oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Dire que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il faut être sorcier. Il faut être jaloux. Il faut être un malade. Il faut être envoûté. Et pour dire que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Et il faut vraiment être jaloux. Je crois que les jaloux ne vont plus dormir. Mais je bénis le Seigneur pour les vrais enfants de Dieu qui ont reconnu l'œuvre du Seigneur et qui, malgré nos différences, ont reconnu quand même la main du Seigneur. qui ont dit que le Seigneur soit béni parce que Paul dit, en toute occasion, favorable ou non, annonce l'Évangile. Voilà. En toute occasion, peu importe l'occasion, l'Évangile doit être annoncé. Voilà. Et là, pendant cette sortie, vous aviez, il y avait des gens qui pleuraient, des passants qui pleuraient, des gens qui se demandaient, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous. Et il y a plus de 3 000, près de 4 000 plats ont été distribués. Et donc, ce mercredi, on va mettre ça à 20h30 pour permettre aux gens qui vont participer à cette émission d'arriver et d'être là. Parce que c'est des gens qui viennent de loin. Et on aura une émission spéciale sur le bilan. On va vous faire le bilan complet de la sortie du 21 avril et avec des témoignages, avec des images, avec des photos. C'est impressionnant. La présence du Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Sans qu'on les ait appelés à se repentir. Il y a des gens, une personne a demandé le baptême. Et des SDF qui ont entendu l'Évangile. Et c'est la police qui a reçu des BGC, des libres. Tout à fait. Donc, je ne sais pas ce que tu peux... Moi, je ne sais pas quoi dire. En fait, je suis tellement content, tellement heureux. J'aurai franchement... Ah non. Une belle réussite de Jésus. Franchement, c'était magnifique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci au Seigneur. Merci à vous tous. Et nous vous donnons rendez-vous ce mercredi à 20h30 pour une émission spéciale. Bien sûr, demain, mardi, il y aura aussi une émission. Tout ça, mais sur peut-être... Je ne sais pas... Un autre thème. Je pense qu'on pourra aussi vite fait parler de cet événement. Et en tout cas, mercredi, ce sera vraiment une soirée spéciale dédiée à cette sortie. Et honnêtement, je rends grâce au Seigneur, David. Même si certains veulent que nous... veulent que nous meure avant le temps, nous n'allons pas mourir pour l'instant parce que la mission n'est pas finie. Dieu n'est pas le Dieu qui tue les gens comme ça, qui enlève les gens comme ça. Non, mes amis. Nous voulons continuer à servir notre Dieu humblement, avec la grâce de son esprit, la grâce que son esprit nous accorde. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans les histoires de femmes, de détournements d'argent. On n'est pas dans ces histoires-là. Grâce à Jésus. Et nous voulons le servir jusqu'au bout. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni et que les jaloux soient confondus au nom de Yeshua. Vous savez, le Seigneur dit si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Voilà. Donc, les œuvres de l'esprit parlent d'elles-mêmes. Et nous ne voulons pas de distraction. Chrétien, vous avez compris, Jésus revient. Pas de distraction. On n'a pas de temps à perdre. Nous sommes de pères de famille. Nous avons nos familles à gérer. Nous avons des frères et sœurs à encourager dans le monde entier. Des gens qui ont reçu ce message, du retour à la parole, du retour de Yeshua. On n'a pas le temps. On doit aller plus loin, mes amis. Au nom de Yeshua, le Seigneur revient. Rendez-vous mercredi à 20h30. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire. Non. Donc, n'éteignez pas vos ordinateurs parce qu'il y a une sœur qui va nous faire rapidement le témoignage de son association. Son association qui va nous parler de son association en quelques minutes, pendant cinq minutes à peu près. Et ensuite, il y aura des sœurs qui ont quelques cantiques là. Et notre frère Alain va pouvoir nous apporter l'évangile. Que le Seigneur soit béni. Encore, merci à vous tous. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Au nom de Yeshua, et je prie que Dieu bénisse ceux qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Et encore, merci aux autorités françaises. Merci à la police française pour son aide. Les policiers étaient très, très, très gentils. Et ils ont collaboré. Ils ont été, voilà, donc sympas. Et que notre Dieu se souvienne de vous. Et vous avez été nombreux à nous encourager. Et voilà, c'est ça. Voilà, voilà, on est humains, on est tous sur la même planète. Nous voulons avancer main dans la main. Et notre message, c'est l'amour. Prêcher l'amour de Yeshua et dire aux gens également que ceux qui meurent dans le péché, malheureusement, ils vont à l'enfer. Mais Jésus ne veut pas que les gens aient un enfer. Ils apportent la vie. Et Dieu est à la fois bon, juste, amour, fidèle. Enfin bref, il est tout. Que Yeshua, son nom, soit béni. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada